C'est le visage des parcs et réserves en période de sécheresse dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des centaines d'hectares de forêts du parc national de la Koumoué dans le département de Buna, ravagés chaque année par les feux de brousse. Pour sauver le patrimoine forestier ivoirien, la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire entend s'appuyer sur la contribution des opérateurs économiques nationaux et des bailleurs de fonds internationaux. Mettre en place des fonds terrennes, c'est-à-dire qu'une fois placés, ces fonds génèrent des revenus qui sont remis à l'Office ivoirien des parcs et réserves de manière continuelle. Si nous arrivons à mobiliser à peu près 1 milliard et demi auprès du secteur privé de la Côte d'Ivoire, ce serait quand même important. Un petit déjeuner de débat est donc organisé pour favoriser le cadre d'échange entre secteurs privés et acteurs de conservation des aires protégées en vue de la collecte de fonds pour la gestion des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Du fait de la présence du parc national de Taille, par exemple, du parc national de la Comoué ou du parc national du Banco, vous voyez qu'il y a une forte pluviométrie qui se met en place. Donc ça induit immédiatement une bonne productivité et ça permet aux grandes entreprises, aux grandes entreprises de s'installer dans ces secteurs-là. Et ça crée des emplois pour la population. Il est normal que nous, opérateurs, qui voulons que nos parcs nationaux et nos réserves soient sauvegardés, que nous puissions apporter notre contribution. La Suisse va rester un des partenaires ensemble avec d'autres pays européens de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de sa fondation. En 2014, l'objectif de la fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire est de mobiliser plus d'un milliard de francs CFA pour le financement des coûts d'entretien du parc national de Taï et pour faire face aux dettes contractées au profit du parc national de la Koumoué.